bon ben voilà nous voici rendu au terme de notre voyage en bretagne et oui grosse déprime mais pour ma dernière matinée en bretagne j'ai quand même décidé d'en profiter et d'aller visiter qui bon et sa fameuse côte sauvage et vous allez voir j'ai pas du tout regretter ma décision c'est une très jolie ville mais malheureusement je n'ai pas pu trop accéder au centre-ville ou au port car guillaume canet était en train de tourner son prochain film voici le château turpeau c'est une des plus belles bâtisses de quimont et c'est ici que commence la côte sauvage je suis un peu abasourdi par la beauté du paysage c'est vraiment un endroit magnifique on va continuer le long de la côte sauvage franchement ça m'a limite mille larmes aux yeux tellement que c'était beau plus qu'on est à marée basse il ya énormément de bon il ya des vagues de trois quatre mètres de haut c'est assez impressionnant quoi allez c'est parti pour cette fameuse côte sauvage j'ai décidé de m'arrêter à chaque fois que quelque chose attire vraiment au regard et dès le départ ces deux étranges promontoires rocheux ont attiré mon attention la nature les a marqués de formes incroyables regardez un peu ces rouleaux c'est impressionnant on s'approche de la deuxième formation rocheuse on voit que ce lieu a servi de carrière elle semble assez récente franchement les carrières n'ont eu aucun scrupule le plus gros bloc est constellé de marques étranges qui pour la plupart semblent naturelles donc le long de la route on va passer à côté de plusieurs plusieurs méniants chaque fois on fera un arrêt minute on arrive à la pointe de béguerre koal eneck ce bloc a vraiment une forme étrange c'est peut-être les restes d'un dolmen je pense qu'on a ici le coeur de la côte sauvage voilà vous êtes prévenus vous pouvez voir une forme très étrange on est à une pointe de la côte sauvage regardez c'est magnifique visiblement je ne suis pas le seul à être hypnotisé par ce spectacle que nous offre la nature c'est magnifique on a ici le plus beau aujourd'hui on a ici le plus beau On arrive au lieu de la Côte Sauvage qui m'aura le plus impressionné, la plage de Port Blanc. C'est un lieu vraiment impressionnant. On a l'impression qu'il est tiré d'un roman d'héroïque fantaisie. D'ailleurs, si on inverse Port Blanc, ça fait Blanc-Port, et c'est une ville dans Game of Thrones. Un peu plus loin, il y a une arche de pierre naturelle qui rend célèbre cette plage. Autre détail amusant, on peut apercevoir le même type d'arche dans la série Game of Thrones. Celle-ci était située à Malte, mais a été détruite il y a quelques années lors d'une tempête. C'est vraiment magnifique. Vraiment. Regardez. Donc la fameuse arche de Port Blanc. C'est assez jolie, comme vous pouvez le voir. La marée monte jusqu'ici. C'est en train de remonter doucement là. Allez, on s'approche. La nature est vraiment capable de donner des formes incroyables de roches. C'était pas très prudent, mais je tenais absolument à passer sur cette arche. Alors je ne suis pas tout seul à trouver des photos. Il y a beaucoup de gens avec des trépieds, etc. C'est vrai que la journée est magnifique. Allez, dernière rue sur cette très belle arche. Et puis on va y aller. Dernière étape, la plage du Foseau. Et d'ailleurs, le parking était plein de caravanes. Au début, j'ai bien cru que c'était un Kanzadis qui était en train de se monter. Mais en fait, c'était le reste de l'équipe du film de Guillaume Canet. Et incroyable, j'ai même pu saluer la star en personne. Voilà, c'est ici que notre voyage se termine. Je pense qu'on a fait le tour. Ça tourne des films en même temps que moi. C'était marrant, j'en ai croisé Guillaume Canet. Je n'ai pas osé demander le selfie. Enfin bon, c'est pas grave. On va rentrer sur Paris, malheureusement. Et puis, voilà. Et puis voilà, c'est la fin. Je vous laisse sur ces belles images. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada